Pour partir le commandant, c'est application, accessoires, c'était une feinte, c'est utility. Es-tu là en bas, terminale en bas. Non, regarde, ne charge pas la machine inutilement pour le moment. On ne va pas faire les mises à jour, tu pourras les faire plus tard pour le plaisir, quand tu seras à ton poste ou ailleurs. Comme j'avais dit, il est à côté de ton point. Non, ça ne marche pas, ça. Non, ça ne marche pas sous Linux, c'était alt, un code. C'est vrai en plus. Bip. Ok, bon, on va commencer, c'est pas grave, sinon de manière, je vais l'afficher sur l'écran là. J'ai juste avancé un petit peu l'écran. Ok, c'était juste pour... Ensemble. Donc, comme j'ai dit, pour tout ce qui est à partir de l'interface graphique suite à l'installation, je vais vous laisser vous amuser vous-même avec ça. C'est assez intuitif, là, ou pas, mais en tout cas pour moi, ça l'est très. Donc, je ne vois pas l'intérêt de faire l'interface graphique et en même temps, c'est quand même assez convivial en tout cas. Donc, je pense qu'on va surtout capitaliser sur le système de la command line, parce que c'est vraiment un atout du système d'exploitation. Et qui est moins intuitif, surtout quand on a plus l'habitude d'utiliser Windows. Donc, la command line, l'avantage, c'est que ça va nous permettre de faire la gestion aussi des serveurs. Et aussi, on peut avoir un Linux qui est caché dans le garde-robe, puis on peut quand même l'administrer. On n'a pas du tout besoin d'avoir un clavier, une souris, un écran qui serait connecté dessus. Donc, c'est vraiment ça l'avantage qu'on va aller chercher avec la ligne de commande. Et aussi, la ligne de commande, elle est uniforme, peu importe qu'on utilise un Ubuntu, un Red Hat, un Arch Linux, peu importe. Donc, on va se retrouver avec une uniformité des commandes et même plus loin que GNU Linux, des systèmes Unix. Donc, si on regarde au niveau du shell, donc l'interpréteur de commande, il y en a plusieurs qui existent. Dans la formation, ici, on va se concentrer sur Bash, parce que c'est celui-là qui vient par défaut sur l'ensemble des GNU Linux. Mais il y en existe plusieurs qui sont, par exemple, le corn shell, c shell, tc shell, z shell. Ça, c'est tous des interpréteurs de commande. Qu'est-ce que ça change dans la vie ? C'est quoi la différence entre le bash qu'on va avoir et ces shells-là ? En fait, c'est qu'on va commencer à utiliser des caractères spéciaux ou les raccourcis. En fait, il va y avoir des raccourcis qui sont différents de l'un à l'autre. Donc, exemple, par exemple, quand on veut lister les fichiers et qu'on met une étoile, l'étoile pourrait être interprétée différemment. Est-ce que le point d'interrogation sera interprété différemment ? Où on va aussi trouver une grande différence dans les shells, c'est qu'on va commencer à faire du scripting. Donc, le langage de scripting d'un shell à l'autre peut varier, ainsi que la configuration, bien entendu, qui peut varier de l'un à l'autre. Donc, en ce moment-là, on va se concentrer sur Bash et principalement ce qui est configuré par défaut avec Ubuntu. Mais on va voir qu'on peut le customiser comme on veut par la suite. Donc, si on regarde le shell, comment il va se présenter ? Je ne sais pas si vous avez la machine, on peut regarder aussi ensemble. Donc, application, utility, terminal. En haut à gauche. Encore là, ça dépendrait de votre... Ah ! C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai changé mon interface. Vous, vous êtes avec Unity. Ouais, l'Unity ne marche pas quand je le projette, c'est ça mon problème. Si vous cliquez sur le bouton Ubuntu en haut à gauche... Ouais, c'est ça le... Vous avez une boîte qui s'affiche. En haut, complètement, vous avez comme la possibilité de faire un search. Et ouais, c'est ça le... Écrire term. T-E... Non, non. T-E-R-M. Donc là, pour terminal. Et vous devriez l'avoir. Ça a marché ? Parfait. Donc, si on regarde le terminal, bon là, on voit comment il se découpe le terminal. Ça, ici, c'est l'invite de commande qu'on a. Et la première partie, ici, c'est le nom d'utilisateur. Donc, évidemment, moi, j'ai mis T-Boutry. Vous, vous devez avoir un autre nom que vous avez défini. Suivi du 1 commercial et le nom de la machine sur laquelle vous êtes. Moi, j'ai mis T-Boutry, formation. Vous, je ne sais pas ce que vous avez mis lors de votre installation. En fait, ça va nous permettre de distinguer. Je suis sur quel serveur ? Je suis connecté en tant que qui ? Donc, quand on se connecte, surtout avec beaucoup de machines, ici, à un moment donné, il faut que tu puisses voir, ok, je suis rendu où dans mes différentes connexions. Deux points. Là, ici, vous voyez, on ne voit pas très bien dans la projection, mais c'est un tilde qui est là. Le tilde représente le home directory, donc le répertoire personnel de l'utilisateur. Donc, comme on l'avait vu, ça fait slash home slash T-Boutry. Si je change de répertoire, on va voir que, donc si je vais dans TMP, donc on voit, là, c'est écrit slash TMP. Donc, ça me permet de savoir la première partie, qui je suis, où je suis en termes sur le réseau, et où je suis sur le file system, donc dans l'arborescence à partir du slash. Et par la suite, j'ai le signe de dollar, qui me permet de dire, ok, bon, là, c'est terminé, et là, tu peux commencer, on voit le clignotement. Ça va ? Ça encore, on va voir, quand je vais me connecter sur mon serveur personnel, ça, moi, j'ai changé ça pour avoir un look and feel que moi, je préfère. Ça, c'est la personnalisation par la suite, mais l'ensemble des distributions Linux fournissent cette nomenclature. Il y a une particularité, ici, c'est un signe de dollar, mais quand je suis en tant que l'utilisateur root, donc l'administrateur, pour que visuellement, je le voie mieux qu'il y ait un problème, c'est le pound key qui est là, donc le dièse. Comment ? Non, si je, si on le fait l'exercice, si dos, c'est moins, donc je passe en tant que root, et là, donc, je suis connecté en tant que root, sur la machine t'ébouterie, deux points, je suis dans mon répertoire personnel, dans le cas présent, c'est slash root, et on voit maintenant, c'est un dièse qui est présent. Ouais. Donc, ça permet, en fait, de voir visuellement que les commandes que je vais faire, il faut que je fasse plus attention parce que je suis en route. OK. Et aussi, ça va être souvent beaucoup utilisé dans les documentations. Donc, dans les docs, on voit qu'ils mettent un signe de dollar avant, donc ça, ça veut dire que cette commande est utilisée en tant que user régulier, et ils vont mettre un dièse pour dire, bon, ça, il faut que tu sois administrateur pour faire ça. Donc, on va souvent le voir. OK. Comment on interprète, comment on communique avec le shell ? Donc, c'est, on donne une commande, suivie d'options, et après, des arguments. Donc, les options sont, généralement, on le préfixe avec un tiré avant. Donc, je vais dire, bon, on fait telle commande, telle, telle option, donc tiré L, tiré P, tiré T, peu importe, là. Donc, les options qui vont se retrouver, et après, l'argument à la fin. Donc, fait ça sur tel fichier, dans tel répertoire, ou telle URL. Donc, ça va être comme ça que ça va être composé, l'ensemble de la syntaxe d'une commande. Si on regarde, donc, je fais la commande LS, sans argument. On va le voir plus tard, mais c'est pour lister les fichiers. Ok, je fais la commande LS en donnant l'option L. Et je lance la commande LS avec l'option L et l'argument TMP. On voit que ça fait la même chose, grosso modo, là. Mais donc, c'est ça. Le tiré, c'est l'option, et le TMP, c'est l'argument. C'est la structure d'une commande, de manière générale. Le tout, à chaque fois, c'est des espaces qui délimitent les arguments et les options. C'est ce qui est la norme. Par défaut, ça pourrait se customiser, mais après, ça deviendrait peut-être un peu le bordel si on commençait à mettre un... Si j'ai plusieurs arguments, je les aligne, je mets un espace après. Ah. Je vais faire la même chose, espace TR, par exemple. Oui, je peux faire un TR aussi. Et on a la nomenclature courte et longue. Donc, LS-L, AR, TMP. Mais je peux aussi utiliser, tirer, tirer, long, quand c'est la nomenclature longue. Donc là, ici, j'ai mis l'option, mais en long. Et en plus, c'est long. Qu'est-ce qu'on se mâle ? Et ça ne marche pas. Et tiens, dans ma gueule. Par contre, le help marche. tirer, 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 help, ou tirer, hash. Ah, ça ne marche même pas, hash. Tiens. Ouais, je suis étonné. Parce que parfois, ça dépend, il faut lire le manuel. Et on verra tout à l'heure comment voir le manuel pour savoir les options qui sont disponibles. Non, non, c'est une commande d'utilisateur. Donc ça devrait marcher out of the box. Ok. Donc là, on va voir les quelques commandes de base. Puis après, on fera un petit exercice, juste pour le mettre un peu en pratique. Bon, là, je sais que ce n'est pas, pour ceux qui ont déjà l'habitude, ou qui ont déjà joué avec Unix, c'est le B à bas. J'ai essayé de voir des petites options intéressantes. Moi, j'en ai appris une ou deux, quand même, en regardant le manuel, juste pour voir. Qu'est-ce que je pouvais rajouter pour donner un petit plus, quand même. Donc si on regarde, déjà, parce qu'à un moment donné, on se balade dans l'arborescence, on est un petit peu perdu. On oublie de regarder le début de la ligne de commande. PWD. Donc PWD va me permettre de voir où je suis dans l'arborescence. Donc on avait vu, un peu plus tôt, si je retourne à la racine, je vais juste effacer l'écran. Donc à la racine, si je fais PWD, donc on voit bien, ah, effectivement, je suis dans mon home directory. Donc, slash home, slash tbouterie. On fait tbouterie, mon usager avec lequel je suis connecté. Euh, non, normalement... Ah, parce que t'as passé en route. T'as la racine. Fais juste... Ouais, et si tu veux céder à ton nom d'utilisateur, donc E, ouais. Là, tu vois, t'es en tilde. Et si tu fais PWD, c'est dans ton home directory. On va le voir, justement, comment se déplacer à l'intérieur de la structure. On va utiliser la bonne vieille commande CD, qui va me permettre de changer de répertoire. Donc, c'est des points qu'on n'utilise à peu près jamais, qui me permet d'aller dans le répertoire lui-même. Donc, on n'utilise pas vraiment. C'est des points points qui me permettent de revenir un coup dans ma hiérarchie. Donc, si je suis dans slash home tbouterie, comme on avait vu. Donc, c'est là que je suis. Je suis dans mon home tbouterie. Donc, je suis donc là. Si je fais CD point point, hop, je remonte d'un répertoire, CD point point. Et je réaffiche le répertoire. Je suis rendu dans le home. OK. Je vais retourner dans tbouterie. Je peux cumuler, en fait, les changements de répertoire. Donc, si je suis donc dans tbouterie, je fais CD point point, slash point point. Donc, je suis là. Mon premier point point me permet de retourner dans le home. Et mon deuxième point point me permet de remonter, donc, de deux répertoires. Hop. Si je fais PW, D, je suis à la racine. Autant, il n'y a pas de, il y a peu de limitations. En fait, on va se retrouver plutôt avec une limitation de la longueur sur la ligne de commande. Mais en termes de l'anneau manquature, de point point, etc., tu vas pouvoir remonter. D'ailleurs, fais un peu. Hop. Je peux remonter. Donc là, on voit, je remonte de répertoire. Mais une fois que je serai monté de deux, là, je suis à la racine. Je ne peux plus monter plus haut. OK. Ça va quand même fonctionner. Mais il me ramène le plus haut qu'il a pu aller. Donc, il n'y a pas de limitation, en fait, là. Puis si j'ai fait une erreur, là, ça me permet d'être bloqué à la racine, si on peut dire. OK. Donc, si je retourne encore dans HomeTBoutry, je peux aussi changer, comme je l'ai fait un peu plus tôt, aller directement à un slash TMP, donc lui donner le chemin au complet à partir de ma racine. Oups. TMP. Tout dépendant, ça peut être plus rapide d'utiliser. Hop. Donc, PWD. Je suis remonté à la racine. Dans le répertoire TMP. Je peux combiner les deux. Donc, c'est D, slash, slash, Home, Tboutry. Donc, ici, je suis dans TMP. Je remonte à l'intérieur du slash. Et je redescends pour retourner dans le slash, dans mon HomeDirectory. Effectivement, il est inutile. Par contre, ça peut être intéressant pour, si j'ai un site web, puis que je veux mettre un référence vers un nom de fichier, je ne peux pas nécessairement savoir où je suis dans l'infrastructure. Donc, ça peut être utilisable pour, mais dans le cas présent qu'on regarde, il est totalement inutile. Non, non, il n'y a pas de bonne pratique, là. En fait, moi, je ne l'aurais pas mis dans le... Tous les jours. En fait, moi, je vais essayer d'économiser au maximum mon nombre de caractères. C'est ce que je vais chercher. Ça va être... Je pense que la... En fait, c'est ce qu'on appelle la nomenclature, le chemin relatif et absolu. En fait, tu as là... J'ai le chemin qui est absolu, donc qui est face à la racine, donc au slash. Donc, quand je donne mon chemin, par exemple, home, t'es bouterie, ça c'est... Je l'ai un peu plus bas, d'ailleurs. Je vais revenir. Ah, mais là, on ne voit pas tout, là. Donc, si on prend ici le home, john, par exemple, mon chemin absolu, c'est toujours en référence à la racine. Donc, quand je donne un chemin, par exemple, home, john, ça va être slash. Et après, je vais partir, donc, de ma racine. Voilà, c'est export. Export, home, john. Donc, tout le temps, peu importe où je suis, si c'est la nomenclature, le chemin absolu, ça sera... Je peux être n'importe où, vu que je démarre toujours à la racine. Mon chemin sera toujours bon, en fait, parce qu'il part de la racine. OK ? Le chemin relatif, il est relatif à la position où je suis. Donc, si je suis, par exemple, dans le répertoire home, et que je vais aller dans john, à ce moment-là, je peux faire cd john. Donc là, je suis ici, hop, il va juste aller là. On s'entend que si j'étais dans le répertoire tmp, et que je fais cd john, il va me dire, ben, john, il n'existe pas. Je ne sais pas comment y aller. À ce moment-là, si je veux faire encore une notation relative, donc je suis dans tmp, il faudrait que je dise cd...export home john. Encore une fois, on voit que le point-point est inutile. Par contre, c'est une nomenclature relative. C'est relatif à la position où je suis dans le file system. Non, en fait, je ne suis pas obligé. Si je le mettrai, ça serait à la fin que je pourrais le mettre. Parce que si je le mets au début, je fais cd slash john, ben, il va le chercher ici, il va le chercher là, et il ne le trouvera pas, évidemment. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que ma racine, mon absolu, il est face au slash, alors que lots ou windows avec ses deux points, ou peu importe. Petit raccourci. Ici, quand vous voulez retourner dans votre répertoire personnel, comme j'ai peut-être fait par réflexe, je suis dans tmp, je veux retourner à mon répertoire personnel, encore une fois, dans la question d'optimisation, en réduire le nombre de caractères que je tape, cd, et là, je suis rendu dans mon répertoire personnel. Donc, cd, pas d'argument, il me ramène dans mon home directory, peu importe où je suis. Etc, network, par exemple, hop, je fais cd, il me ramène dans mon home. Bien sûr, j'aurais pu aussi faire cd tilde, je fais la même chose, mais ça me fait une touche de plus. Donc, j'aime moins. Donc, souvent, vous allez me voir quand je travaille, je vais retourner dans mon home, cd, enter, je suis retourné dans mon home, puis je peux continuer à retravailler. Bon, là, c'est quelques exemples que je faisais. Des questions? Non? Je vais boire un peu d'eau. Ça va être génial dans le micro, ça. C'est pour ça que je l'ai précisé avant de boire. Quand il va falloir que je le coupe, là. Ok, donc on va continuer avec le ls. Donc, c'est bien qu'on puisse évoluer avec cd dans l'ensemble du file system. Ls va nous permettre de lister les fichiers qui sont présents. Donc, encore une fois, ls tout court me liste les fichiers qui sont à l'intérieur du file system. Dans le répertoire courant dans lequel je suis. Mais je peux donner en argument ls, tmp, pour lister les répertoires distants. Donc là, j'ai listé les fichiers dans tmp, mais je suis toujours resté dans mon répertoire personnel. Donc, je liste ce qui est plus loin, en fait, dans l'infrastructure. Bien entendu, je peux toujours faire cd, shtmp et ls, mais on s'entend que c'est plus d'efforts pour le même résultat. Ok ? J'ai plusieurs arguments qui existent. Donc, le L qui me permet de lister avec plus d'informations. Donc, je vais avoir les permissions qui sont au début. Donc, la première partie. Le nombre de références aux fichiers, on verra un peu plus tard. Le propriétaire. Donc, le user qui own le fichier. Le groupe. Donc là, on voit que c'est le même, mais ça pourrait être différent. La taille. La date de création. Et le nom du fichier. Mou dieu, un répertoire. Dans le cas présent, c'est un répertoire. Ls-l. Donc, dans mon home directory. Donc, on voit que j'ai des fichiers qui sont un peu plus gros. Le ISO de Ubuntu, bien entendu. Je peux utiliser encore. Donc, ls, option l et en argument tmp qui me permet de voir plus loin. Ça, le D, ça c'est l'attribut. Donc, on voit ici, j'ai D pour les répertoires. Ça me dit que ça, c'est un directory. Mais en même temps, aujourd'hui, on le voit avec aussi la couleur. Vu que c'est en bleu. Et si je n'ai pas comme le fichier Ubuntu ou le fichier password. Ici, j'ai juste un tiret pour dire que c'est un fichier régulier. Autre option. Ah oui. Ls-a. Le "-a", va me permettre d'afficher les répertoires ou les fichiers cachés. En fait, ils sont plus ou moins cachés. Ils ne sont juste pas affichés quand on utilise ls par défaut. C'est tout ce qui commence par un point. Pourquoi ces fichiers-là ? C'est des fichiers de configuration. Comme le bash RC, le bash log, le bash historique. Les configurations de GNOME que j'ai. Vous devez en avoir un peu moins que moi. Parce que moi, j'ai fait quelques tests. Mais c'est des fichiers de configuration pour l'utilisateur connecté. Là, actuellement, tout le monde l'a. Mais il est possible de mettre color... Si vous arrivez sur une machine et qu'il n'y a pas la coloration qu'on voit, on peut mettre color auto. Ou si on désirait, enlever la couleur à none. Donc on voit, j'ai perdu la coloration qui a été faite. Parfois, quand on a un écran qui affiche mal la couleur, ça peut être intéressant de la désactiver. Est-ce que les couleurs représentent certaines... Oui, en bleu, ça va être des répertoires. En blanc, c'est des fichiers réguliers. Puis après, tu as différents codes. Là, c'est du vidéo ou du média. En mauve. Ouais, c'est tout déconfigurable, en fait, là-dessus. Après, il y a des arguments qui peuvent être combinés. Donc si on regarde ls, donc si je regarde var log, je peux sort-t le résultat avec t, sort-t par le temps. Si je fais ça, ls-lt, il va sort-t le résultat, non plus par nom, parce que par défaut, il sort-t avec le nom. Donc le a arrive avant le z. Et le t va me permettre de sort-t avec le temps. Le problème, c'est que par défaut, quand il fait son sort, il m'affiche en premier les fichiers les plus récents et à la fin, les plus vieux. Sauf que moi, le problème, c'est comme on voit, quand je tape, là, moi, ce que je veux voir, c'est en bas, les fichiers les plus récents. Je n'ai pas envie de vous... Je ne veux pas scroller pour aller voir qu'est-ce qu'il y a en haut. Donc, ce que je dis, c'est ls-t-r pour reverse. Donc je reverse pour que les nouveaux fichiers soient en bas et les plus vieux, ils soient en haut. Donc ça, c'est une commande que, surtout pour visualiser les logs, là, tout le temps, tout le temps, parce que... Ah, ok, c'est quel dernier fichier qui a été ? Il n'y a pas 15 minutes que je n'utilise pas ça, ou presque. Ouais, on va revoir ça dans les optimisations, comment devenir un ninja avec Bash, là. Oui, il y a la récupération d'historique des commandes qui sont présentes avec flèche par en haut qui me permet de récupérer tout ce que j'ai eu et flèche par en bas pour... C'est juste l'instinct de ma fichier, non ? Mais parfois... Euh... Toi, l'inverse, j'ai reçu le... Je ne sais pas. Ah, je... En une commande, là ? Ok, c'est pas quelque chose, c'est pas quoi ? Non, c'est pas directement dans ls pour juste lister les fichiers. LD. Ouais, lui va m'afficher juste celui-là. LD. Ah, ça le fera, bah. Mais t'affiches juste le répertoire, en fait. Hein ? Je sais pas si il faudra regarder le manuel pour le... Et, euh, moins H, parce que là, on voit, la taille des fichiers, c'est pas très user-friendly. Moins H, il te permet d'afficher... Ouais, là, j'ai pas des... Je vais retourner ls-h. Ok, c'est un peu mieux. De lister la taille des fichiers, mais en meg, puis en K. Donc c'est plus facile à voir que quand je fais un ls-l. On voit, par exemple, le fichier iso, c'est quoi la taille ? Ah, ouais, ok, cool, attends, je sors ma calculatrice, hein. Donc avec moins H, au moins, il me dit, bon, ben, c'est 995 mecs. C'est visuellement plus facile à voir. Hein ? Des questions ? Non. Lister le contenu d'un fichier, 4, et je peux donner le fichier, tcpassword, que je veux souvent utiliser. Hop, il me liste le contenu du fichier. Ok. Avec moins N, me permet d'avoir le numéro de ligne en préfixe. Donc, peut être intéressant, selon le cas. Surtout quand on envoie de la documentaire à un billet de support, là, j'ai le problème à la ligne 32. Le problème de 4, c'est que si je fais 4 de slash log boot.log, c'est très long, en fait. Et, il faut que j'utilise la scrollbar pour pouvoir voir le résultat. Ok. Donc ça, c'est un peu ennuyeux. Il existe less ou même l'équivalent more qui existe sous Windows. Pour lister le contenu d'un fichier, mais de manière paginée. il ne sort pas super bien dans le cas présent, parce qu'il y a des codes de couleurs. Mais là, ça me permet de lister le fichier et de me promener dedans. Vous utiliserez peut-être moins au début less puis more, mais juste pour le nommer. less puis le nom du fichier. Il n'y a pas le 4. Less, c'est une nouvelle commande indépendante du 4. il y a more aussi qui existe. Moi, j'utilise plus less que moi, mais bon. Encore des petites commandes pratiques pour afficher head, peterl, qui me permet d'afficher les 4 premières lignes. Donc, je me dis head, moins 4, le nom du fichier. Par défaut, head, sans argument, affiche les 10 premières lignes. Q. Ah, excusez, je ne fais pas réflexe. Merci Eric. Q pour quitter pour quand on est dans le less, sinon il reste dans le pagineur. Paginée, c'est ça. Sans être obligé d'utiliser la scrollbar. More, c'est la même chose, il fait de la pagination, sauf que quand il est à la fin, il quitte, puis il te redonne la main. OK. Donc, head pour afficher les premières lignes, les 10 premières par défaut, tern, les 10 dernières. Puis, je peux donner moins 2 pour afficher juste les 2 dernières lignes. Donc, l'argument ici va me donner le nombre de lignes que je veux qu'il affiche. OK. Ouais, jusqu'à concurrence du nombre de lignes qu'il y a dans le fichier. OK. Pour créer des répertoires, MK dire le nom du répertoire qu'on veut créer. donc, bonjour, par exemple. Là, il m'a créé le répertoire bonjour qui est le premier en haut. Donc, MK dire pour make directory. Encore une fois, j'aurais pu dire créer le répertoire à l'intérieur de slash tmp. Donc là, une représentation avec le chemin absolu. Ça va ? Si je vais dans bonjour, puis que je décide de créer une structure. Donc, bonjour, vous allez bien, par exemple. Donc là, je vais créer plusieurs répertoires à l'intérieur de la structure. Donc là, on voudrait créer trois répertoires. Si je fais ça, là, il va me dire oh, il n'est pas capable de faire. En fait, il faudrait que je fasse mkdir vous, mkdir vous allez, puis mkdir vous allez bien. il faudrait que je fasse trois commandes pour réaliser l'opération. Ok ? Là, je ne les ai pas faits. J'ai fait, j'ai cancellé à chaque fois mon opération. Je peux faire le make en un seul coup avec moins P. lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me créer l'arborescence pour que ça concorde. Donc, moins P, en fait, il me crée les répertoires par an. ça peut être pratique pour économiser du temps encore une fois. Le copie de fichier, cp, mon nom de fichier que je veux copier, password, et dans quel répertoire je veux le mettre. Je vais le mettre dans le répertoire, par vous. Je peux mettre plusieurs fichiers et je vais les mettre. Voilà. Je vais les mettre ici. Je peux créer le répertoire, je vais le mettre. 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 Oh. Ouais, ouais. Ah, c'est que... Là, pourquoi... Voilà. Ah, oui. Point intéressant, il est possible de aussi lui dire de créer une structure. Donc, si je fais usr share doc par exemple. Puis là, on va chercher quelque chose. Voilà. Fiche acpi Excusez, je cherche juste un fichier readme. Donc, si je crée, je dis copie usr share doc acpi readme dans le répertoire courant. Donc, ici, j'ai mis point. Mets-le où je suis. Je fais enter. Là, il m'a mis readme. Ah, merde. Mais moi, ce que je voulais, c'est qu'il crée toute l'infrastructure, toute l'URL. Tu sais. Si je fais cp et je lui dis parent parent dans point je fais ls. Là, au lieu de me copier juste le fichier readme, il m'a refait toute la structure share doc acpi Donc, au lieu de faire des mkdir pour créer la structure avec un cp, il m'a tout recréé l'arborescence. Ça, c'est très intéressant pour gagner du temps. J'ai deux exemples aussi à l'intérieur de la doc. Deleter. Justement, j'y arrive. Ça va être rm. Donc, si on reprend. Bonjour. rm mon fichier. Et si je veux supprimer un répertoire rm rf donc récursif ma f c'est pour pas qu'il me demande si je suis sûr usr et là, il va supprimer récursivement. Ça va. Finalement, je pense pas qu'on a le temps de faire l'atelier. Renommer un fichier move donc si password je veux le nommer password ou en fait c'est quand je le coupe couper, coller je le move donc même si c'est dans le même répertoire il est à ce moment-là renommé. je pourrais aussi le déplacer dans slash tmp donc il est plus dans mon je le move de mon répertoire vers slash tmp et à ce moment-là si je liste par le temps reverse le groupe il est présent donc je l'ai mové et il est plus présent dans mon répertoire. Éditer un fichier avec un un éditeur pauvre pico password vous en faites pas en verra vi pico où il y a nano en fait c'est grosso modo la même chose qui nous permet d'arriver et d'éditer ce qu'on veut dedans alors là par contre je ne vous aiderai pas parce que c'est ctrl o ici on a la doc pour savoir comment faire parce que moi je ne le sais pas donc je suis toujours en train de chercher en bas comment le faire ctrl o pour sauvegarder ctrl x pour sortir mais comme dis j'utilise pas pico nano mais ça peut dépanner selon le cas vieille et on verra le vieille un peu plus tard des questions là j'ai préparé un petit atelier en fait sur les commandes de base ça va autant d'essayer sur le site web donc si on regarde au niveau de donc quand vous arrivez sur le site à la racine on a les commandes de base et c'est donc atelier utilisation des commandes de base on voit avec l'icône qui est un petit peu différent si vous cliquez dessus vous arrivez là hop et si bon là on descend un peu et là en fait il y a différents exercices à réaliser pour juste s'entraîner un petit peu à manipuler le tout ça vous motive vous pourriez parce que je teste aussi un peu le produit pour savoir si ça marche bien en bas vous avez la partie pour mettre les résultats des commandes ou quelles commandes vous avez utilisé pour le faire parfois il y a des commandes qui sont plus faciles que d'autres par exemple si on prend la 2 il y a possibilité il y a 2 puis 2,1 mais on peut le faire en une seule commande si vous voyez comment le faire ou faites le en deux commandes peu importe c'est juste puis si vous avez des feedbacks sur tu l'as sur le site tu ouais c'est ça on peut répondre c'est assez bon c'est ça c'est ça kehrs